Chers amis, bonjour. Je voudrais dédier ce Dwar Torah à Esther Annie Batsara, qu'elle repose en paix et qu'elle prie pour nous. Pour conclure le quatrième livre de la Torah, on lirons ce Shabbat, les deux dernières parachiottes, Matot et Massé. Matot signifie les tribus, mais aussi Maté veut dire bâton. Alors que Massé signifie les voyages. Alors quels enseignements la Torah a-t-elle voulu nous donner en réunissant les bâtons et les voyages, des mots qui, comme nous le verrons, évoquent deux concepts opposés. Le mot bâton est une allusion à la rigueur ou à la fermeté. Un bâton est dur et garde toujours la même forme. Pour voyage, comme son nom l'indique, ce sont les idées de mouvements et de variations qui ressortent. Nous avons là une association contradictoire qui trouvera un sens en tenant compte de la période, justement, du calendrier juif dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et donc, cette période, comme on le sait, a pour nom les trois semaines. Elle commence avec le jeûne du 17 Tammuz que nous avons fait et s'achève avec celui du 9 Av. Donc, elle nous rappelle la période tragique qui vit la destruction du second temple à Jérusalem. Toutefois, elle aussi annonciatrice du temps qui verra sa reconstruction avec la venue du Machiach. Comme de nombreux textes des prophètes l'ont annoncé. Mais, comme on dit, cet accouchement du Machiach n'est pas décrit comme un événement facile. Bien sûr, il sera précédé d'une situation où la émouna, la foi du peuple juif, sera mise à rude épreuve. On le sait, c'est ce qu'on vit actuellement. Et dans ce contexte, il faudra justement être ferme comme un bâton. Ferme dans ses convictions, sans jamais faillir. Et cette foi, cet émouna, est en allusion dans le mot « massé », voyage, qui évoque les déplacements qu'ont fait l'Ebné Israël durant 40 ans, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au fleuve du Yarden, près de la ville de Yericho-Jéricho. Or, pour nos maîtres, Yericho, tout en étant la fin de la sortie d'Égypte, est aussi la fin d'histoire avec le Machiach. Car il est dit, en effet, au sujet de notre libérateur, qu'il va se distinguer par sa capacité à juger grâce au sens de l'odorat. Réar. Par l'odorat, se manifestera sa crainte de Dieu, déclare le prophète Isaïe. Et ce n'est pas d'après ses yeux qu'il se jugera, d'accord, comme c'est marqué dans le Talmud de Sanhedrin, et puisqu'on voit que le mot Yericho peut se rapprocher de Réar, qui signifie odeur. Mais si la Torah a associé rigueur, maté, et mouvement, massé, en un même Shabbat, c'est aussi pour une autre raison. Le concept de rigueur évoque l'attachement ferme à des valeurs. Durant cette période de deuil relatif à la perte de nos deux temples, le doute peut nous assaillir et nous faire douter de l'imminence, de la délivrance de la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle au concept de rigueur, le bâton, maté, est associé à celui du mouvement Les Voyages, qui nous rappelle notre obligation d'être constant dans l'étude de la Torah. Nous devons sans cesse nous soucier d'évoluer dans notre proximité avec Dieu. Et sans ce carburant, alors, la panne sèche est inévitable. Et justement, c'est en filigrane l'une des idées les plus fondamentales du judaïsme, c'est-à-dire que notre foi, notre émona, ne peut être exclusivement construite sur des émotions. Elle a besoin pour être solidement assise de l'étude de la Torah, qui va la consolider, qui va cultiver, quand on dit on cultive notre jardin, là, il faut cultiver notre émona, et qui va lui donner toute sa spécificité. Donc, une association harmonieuse des idées et du cœur. Et donc, en ce Shabbat, nous allons bénir le mois de Ménachem Hav, que Dieu apporte la consolation pour tout le peuple juif, en particulier pour les personnes et familles endeuillées, et que nos épreuves cessent, et que la lumière de la Géoula surgisse rapidement de nos jours, Békarov. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Bévorach. Oum Bévorach. Sous-titrage Société Radio-Canada